Le Maître de Forges, un film de 1933 de Fernand Rivers et Abel Gans, d'après le roman de Georges Honnet, avec dans les rôles principaux Gabi Morlaix, Christiane Deline, Jan Marquen, Henri Roland, Léon Bélière, Jacques Duménil, River Cadet et Mopi. Le sujet ! Gabi Morlaix, une riche héritière, devait épouser le duc de Bligny, interprété par Jacques Duménil, mais celui-ci, apprenant la ruine de Gabi Morlaix, épouse une riche amie de Gabi Morlaix. Celle-ci, dans l'ignorance de sa ruine, accepte par dépit la demande en mariage du Maître de Forges. Elle ne l'aime pas, mais elle va apprendre à le connaître, à l'aimer, jusqu'à se sacrifier pour lui. Oui, notre avis. Le Maître de Forges, c'est d'abord un roman, publié en 1882, adapté au théâtre en 84, adapté au cinéma à l'époque du muet, en 1913, adapté une deuxième fois ici par Fernand Rivers en 1933. Notons d'ailleurs qu'en cette même année 1933, il y aura une version américaine du Maître de Forges, The Iron Master, de Chester Franklin. Et enfin, c'est pas tout, puisque Fernand Rivers reviendra à la charge une deuxième fois en adaptant Le Maître de Forges en 1948, avec dans les rôles principaux, Hélène Perdrière et Jean Chevrier. Le Maître de Forges est le premier film parlant et sonore de Fernand Rivers, qui a beaucoup tourné à l'époque du cinéma muet. Il est le créateur du personnage comique Plouf, et donc pour ce premier film parlant et sonore, il choisit d'adapter un mélodrame à succès, et il va bien sûr le proposer à la reine du mélo, à savoir Gaby Morley. Mais Gaby Morley, qui est fine mouche, refuse le projet car il lui paraît désuet. C'est vrai que même en 1933, cette histoire d'aristocrate qui tombe amoureux de son mari après le mariage, etc. Enfin bon, tout ça est un peu démodé. Elle refuse donc le projet. Mais Fernand Rivers revient à la charge avec un argument de poids. Pour la réalisation de ce premier film parlant et sonore, Fernand Rivers sera piloté par Abel Gans. En effet, malgré l'échec cuisant et tout à fait justifié de son dernier film La fin du monde, Abel Gans bénéficie toujours d'un prestige considérable, prestige dû à son film Napoléon de 1927. En 1933, Abel Gans est donc sur la touche, il a du temps de libre, il va le consacrer à la co-réalisation de ce film Le Maître de Forges, et il va d'ailleurs poursuivre sa collaboration avec Fernand Rivers, puisqu'il co-réalisera de nouveau avec lui. Ici, en 1934, ça sera le film La Dame au Camélia. Le parrainage d'Abel Gans convainc Gaby Morley qui accepte le projet. Elle n'aura qu'à s'en féliciter, puisque le film connaîtra un gros succès commercial, et il sera même important pour sa propre popularité, puisqu'elle raconte qu'un soir, en sortant du théâtre du gymnase, avec l'auteur Henri Bernstein, qui a écrit la pièce Le Messager qu'elle joue. Eh bien, il y a donc foule à la sortie des artistes, et Bernstein lui dit, « Voyez, Gaby, grâce au théâtre, vous connaissez un engouement populaire que le cinéma ne peut pas vous offrir. » Or, il se trouve qu'à l'inverse, c'est une foule qui est venue voir, non pas, et acclamer, non pas l'interprète de la pièce du théâtre Le Messager, mais l'interprète du film, Le Maître de Forges. En revanche, la critique sera beaucoup plus sévère que le public. La critique, elle reproche à ce film d'être un très lourd mélodrame mondain, totalement suranné, comme je le disais, totalement désuet en 1933, et qui ne fait pas dans la dentelle, oui, on est vraiment dans un catalogue de poncifs. Oui, ce film nous réserve une succession de clichés. Alors, tout d'abord, sur le paternalisme du Maître de Forges, avec ses ouvriers, ceux-ci nous apparaissent comme des malheureuses créatures, un peu primitives et idiotes, qui se comportent avec leurs patrons, un peu comme les serfs du Moyen-Âge, avec leur seigneur féodal. Autre cliché qui concerne cette fois la noblesse, noblesse oisive, qui est un petit peu futile, avec ses bonnes œuvres, et qui ne s'intéresse en réalité qu'à des mariages arrangés entre aristocrates. Et puis nous avons cette histoire de revanche abracadabrantesque de Gabi Morlaix, qui va épouser un Maître de Forges pour se venger d'un duc qui l'a abandonné. Enfin, Mélodrame oblige, nous avons un dénouement complètement invraisemblable, où Gabi Morlaix se sacrifie lors du duel qui oppose son mari au duc. Bon, nous avons compris que ce film était inintéressant, donc intéressons-nous plutôt aux anecdotes de tournage. Ce film fut tourné dans le château de Vladimir Dormesson, l'oncle de l'écrivain mondain Jean Dormesson. Et ce Vladimir a remplacé au pied levé un acteur qui faisait défaut. C'est lui qui interprète le rôle du médecin dans le fameux duel qui oppose Henri Roland à Jacques Duménil. D'ici, Merci.